Et c'est notre nouveau rendez-vous de 13h30 sur Europe 1, Franck Ferrand. Comme chaque jour, nous entraîne effectivement au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia. Alors dans quelle époque votre machine a remonté le temps ? Va-t-elle nous plonger cet après-midi ? Eh bien je vous propose d'aller nous promener dans un cadre à la fois fascinant et inquiétant puisqu'il s'agit du Paris médiéval, celui du temps de Charles V et de Charles VI. Nous allons faire là-bas la rencontre d'un des alchimistes les plus célèbres de tous les temps. Alors les alchimistes c'était je crois des drôles de savants qui prétendaient transformer le plomb en or. Oui c'est ça, ils partaient de métaux, on appelait ça des métaux vils et puis on allait vers les métaux précieux. Mais ça va beaucoup plus loin que ça l'alchimie, vous allez voir. D'accord. Alors vous qui nous écoutez chers auditeurs, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les adresser par mail à l'adresse d'Europe 1, europe1.fr, ainsi que sur la page de l'émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire. Je ne sais pas Julia s'il y a des fans de Nicolas Flamel mais en tout cas ils vont être servis ceux qu'ils sont. Je vous propose de nous lancer sur les traces d'un homme célèbre parmi les alchimistes. Alors vous savez donc les alchimistes, ces faiseurs d'or, ces curieux chercheurs au savoir immémorial, ça remontait vraiment très très loin leur science. Ils prétendaient détenir le secret de la pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est que cette pierre philosophale ? Eh bien c'était une mystérieuse ou très mystérieuse substance capable de changer les métaux ordinaires en or pur, capable aussi, ne l'oublions jamais, de guérir les malades et de prolonger la vie, de la prolonger, disait-on, indéfiniment. Le problème de la plupart des alchimistes, c'est qu'ils cherchaient la pierre philosophale mais ne la trouvaient pas. Leurs échecs sans piternelle ne les rebutaient pas tant que ça. Ils cherchaient, ils continuaient de chercher, ils étudiaient, ils peaufinaient leur savoir sans se décourager et d'autant plus que certains, très rares, étaient réputés avoir réussi. Et au premier rang de ceux qui sont censés avoir réussi, il y a un certain Nicolas Flamel, c'est lui que nous allons rencontrer. Où est-ce qu'on va aller le chercher ? Eh bien pas très loin d'ici, en plein Paris. Alors, si vous êtes parisien ou si vous connaissez un peu la capitale, vous avez évidemment à l'esprit la tour Saint-Jacques dans le quartier du Châtelet, entre l'hôtel de ville et le Châtelet. C'est une sorte de clocher gothique qui, de nos jours, s'élève tout seul au milieu d'un square. L'église Saint-Jacques dont elle faisait partie, cette église a été détruite à la Révolution. Mais à l'époque, on a préservé le clocher parce que l'on pensait, peut-être à tort du reste, on pensait que c'est du sommet de ce clocher que Pascal avait effectué des expériences décisives sur la pesanteur. D'où ce vestige un petit peu incongru en plein cœur de Paris, cette drôle de tour qui vient d'être restaurée d'ailleurs. Elle est de nouveau bien blanche en ce moment, bien clinquante. Pour combien de temps ? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, le vestige est toujours là. Alors, je vais vous demander un effort d'imagination. Vous allez dans votre tête oublier toutes les voitures, les embouteillages, le square lui-même. Vous allez reconstruire cette église, cette église Saint-Jacques-de-la-Boucherie qui est le point d'ancrage des Parisiens coléreux et rebelles. Je vais y revenir dans un instant. Cette paroisse indépendante entre Notre-Dame et Saint-Martin-des-Champs. Vous allez oublier tous les grands immeubles haussmanniens qui aujourd'hui hérissent le quartier et rebâtir en rêve de petites maisons de bois et de torchis. Des maisons à colombage pour la plupart. Vous allez imaginer tout ce quartier cerné d'ateliers de tanneurs du côté de la Seine, des shops de bouchers. Forcément, les ruisseaux dans le milieu des rues et des ruelles charrient un peu de sang. Ça fait partie de l'ambiance. C'est une atmosphère assez pestilentielle. Je vois déjà Julia en train de faire une grimace terrible. C'est vrai que ce n'était pas très brillant. Les cochons se promenaient librement dans les rues. Il faut imaginer tout ça. Vraiment une autre époque. Il y a beaucoup de bruit. Pas des bruits de moteur, des échos de conversations, évidemment, de disputes, d'échanges marchands. Bienvenue à Paris au XIVe siècle. Nous pouvons à présent partir à la recherche de notre alchimiste. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes du livre 7 de l'Histoire de France de Michelet. « Ce sont d'étranges époques », écrit Michelet. « On y, on croit tout. Une fiévreuse atmosphère de superstition sceptique enveloppe les villes sombres. L'ombre augmente dans leurs rues étroites. Leur brouillard va s'épaississant au brouillard d'alchimie et de sabbat. Les croisés obliques ont des regards louches. Leur bout noir, des carrefours, grouillent en mauvaise parole. » C'est ce qui s'appelle sans doute noircir un peu le tableau. Mais il écrivait tellement bien Michelet qu'on se laisse prendre à ce tableau terrible. C'est tellement bien dit. « Nous sommes en 1357. Nous approchons de l'angle de la rue des écrivains et de la rue des marivaux. Les marivaux, à l'époque, c'était les marais. Il y a là une assez jolie maison à l'enseigne de la Fleur de Lys. Il n'y a pas de numéro de rue à l'époque. Vous savez, donc on se repère aux enseignes. Nous sommes au beau milieu de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Donc ne l'oubliez pas. Allez, encore une petite dose de notre historien poète national. Je le cite. « Saint-Jacques-de-la-Boucherie était la paroisse des bouchers et des lombards, de l'argent et de la viande. Dignement enceinte d'écorcherie, de tannerie et de mauvais lieux, la salle et riche paroisse s'étendait de la rue Trousse-Vache au quai des Pauze ou Pelletier. À l'ombre de l'église des bouchers, sous la protection de ses confrérie, dans une chétive échoppe, écrivait, intriguait, amassait Flamel et sa vieille pernelle, gens avisés qui passaient pour alchimistes et qui, de cette boue infecte, sûrent en effet tirées de l'or. » Voilà ce qu'écrit Michelet. Alors, pourquoi est-ce que Michelet, dès qu'il nous parle de cette paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, focalise de la sorte sur Nicolas Flamel et sa vieille pernelle, comme il dit à l'enseigne de la fleur de lys ? Eh bien, parce que Flamel est justement réputé avoir percé le secret de la pierre philosophale. Si l'on en croit la tradition, il aurait bel et bien transformé du plomb en or. Ça mérite tout de même qu'on se penche un peu sur son cas. Ça vaut la peine d'entrer dans les shops de 5 pieds sur 7 au rez-de-chaussée de cette maison d'angle. Alors, quel est le véritable métier de Nicolas Flamel ? Parce qu'après tout, alchimiste, c'est une vocation, mais ce n'est pas un métier. L'occupation officielle de Flamel est assez symptomatique, si je puis dire, est assez habituelle au XIVe siècle. Il est écrivain public. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'imprimerie n'existe pas, évidemment. Les livres sont constitués de parchemins qu'il faut d'ailleurs préparer, installer, préparer en livres, en codex, comme on dit. Et sur ces livres, évidemment, eh bien, inlassablement, on copie et on recopie les textes dont on a besoin. Il faut beaucoup de copieurs. On les appelle les « escrivains » et Nicolas Flamel est l'un d'eux. Si l'on continue de suivre Michelet, Flamel n'est pas écrivain juré, c'est-à-dire qu'il n'est pas agréé par l'Université de Paris et ce serait la raison pour laquelle il serait venu s'installer à l'ombre de cette drôle d'église sous la protection du curé de Saint-Jacques, personnage puissantissime, le curé de Saint-Jacques dans le Paris de l'époque. Il n'est pas prêtre, et non, mais il était greffier du Parlement et donc homme de très grande et vaste influence. Donc, notre Flamel n'est pas écrivain juré, mais tout de même, il est bachelier S.A.R. et il écrit aussi bien latin que français. Il fait également office d'écrivain public et à ses heures de maître de calligraphie, de relieur aussi. Bref, c'est une sorte d'ancêtre de nos libraires et reprographes. À l'époque, c'est un peu la même chose. Je vous ai bien dit qu'on est au milieu du XIVe siècle. Le voilà, tient Flamel sur le pas de sa porte. Un homme d'une trentaine d'années, on dit qu'il serait né vers 1330 du côté de Pontoise, assez grand, brun, avec un beau visage et un regard à la fois vif et dit-on aimable. Rien à voir, voyez, que l'image répandue depuis si longtemps du vieillard mutin caché par une énorme barbe blanche et auréolée du prestige un peu sulfureux de ses pouvoirs occultes, on est encore loin à ce moment-là du profil type de l'alchimiste. Et pour cause, pour le moment, Flamel n'est pas encore alchimiste. Il ne pense même pas à la pierre philosophale. Il ignore tout ou presque du long parcours de sagesse que la recherche de cette pierre philosophale implique. Au milieu du XIVe, Nicolas Flamel n'est pas encore alchimiste. Est-ce qu'il l'est véritablement devenu par la suite ? C'est ce qu'il affirmera lui-même dans son maître livre, à condition qu'il l'ait écrit lui-même, le livre en question. Bon, nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser de tout ça. Pour le moment, laissez-moi vous raconter ce qui constitue l'un des plus fabuleux destins de cette période troublée. Vous le racontez tel que la tradition nous en a transmis la mémoire. La vie de Nicolas Flamel va basculer à cause d'un songe. En effet, une nuit, il rêve d'un ange, un ange vêtu de lumière qui lui apparaît et qui tient à bout de bras un gros livre dont la couverture est en cuivre doré. « Regarde bien ce livre », lui dit l'ange. Je le fais bien, l'ange. Ah, très bien. « Regarde bien ce livre. Tu n'y comprends rien, ni toi, ni bien d'autres, mais un jour, tu y verras ce que les autres ne pourront voir. » Alors, Nicolas, Flamel veut voir le livre, mais l'ange ne le laisse pas faire. Flamel tend les mains et l'ange recule, il sourit, il s'éloigne, il s'éloigne et puis finalement, il disparaît. Flamel s'éveille en sursaut. Il a le sentiment que ce rêve était plus qu'un rêve, c'était palpable, comme si ce qu'il avait vécu en songe était plus fort, plus fort, plus réel que la réalité. Alors, ça va durer comme ça un certain temps. Pendant plusieurs jours, le jeune écrivain public va rester habité par son rêve. Visiblement, il a du mal à s'en remettre et puis, le temps passe, il fait son oeuvre, le souvenir de l'ange, le souvenir du livre doré s'estompe. Petit à petit, la vie reprend le dessus jusqu'au jour. Jusqu'au jour où, dans les shops de Nicolas Flamel au coin de la rue des Marivaux, donc, se tient un petit homme vêtu de bure au visage parcheminé qui porte un lourd pactage. Le bonhomme a l'air complètement épuisé. « Oh, vous semblez venir de loin ! » lui dit Flamel. « Vous êtes fatigué, n'est-ce pas ? Tenez, asseyez-vous donc sur cet escabelle ! » L'homme ne se fait pas prier. L'écrivain public lui laisse le temps de reprendre son souffle et il lui sourit. « Eh bien, mon ami, vous m'apportez quelque chose à copier ? » « Non, j'ai un livre à vendre, » lâche le voyageur. Un livre très rare. Il joint le geste à la parole, il sort de son pactage un gros volume bien emballé, il le tend à Nicolas Flamel. Alors celui-ci, il ne sait pas trop quoi en penser, il regarde son visiteur, puis il entreprend de déballer le gros livre, un livre à la reliure de cuivre, de cuivre doré, avec les mêmes fermoirs alambiqués que dans le rêve. Flamel sent le sol se dérouber sous lui, il finit par ouvrir le livre et sur les très vieilles pages du livre, des pages en écorce, il retrouve exactement les signes étranges que l'ange, dans son rêve, lui avait montré. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. 13h44 sur Europe 1 et vous le savez maintenant, nous nous promenons au cœur de l'histoire et aujourd'hui, Franck Ferrand nous fait prendre l'ère de Paris au Moyen-Âge. Vous avez entendu, enfin quand je dis entendu, on a entreaperçu tout à l'heure deux, trois petites notes de triangle, Julia. C'est parce qu'on va mettre un peu de la musique d'Harry Potter dans cette émission. En effet, le premier tome d'Harry Potter mentionne Nicolas Flamel. On voit Nicolas Flamel qui, grâce à son fameux élixir de longue vie, est censé avoir vécu jusqu'à nos jours. J.K. Rowling lui donne approximativement 650 ans. Vous voyez que l'alchimie mène à tout. Pour le moment, dans notre histoire, Flamel est encore loin de cet élixir et du secret des alchimistes. Il vient d'acquérir cette espèce de grimoire, de livre très étrange, des mains d'un voyageur non moins étrange qui s'est défait de son fardeau sans lui donner d'explication. Les pages sont donc couvertes de signes étranges. j'hésite à les appeler cabalistiques. Vous allez comprendre pourquoi. Ils sont en tout cas couvertes de soleil et d'étoiles, de personnages ailés, de signes hermétiques, hermétiques du nom même du dieu Hermès. D'ailleurs, on distingue le caducé d'Hermès sur certaines de ses pages. Il y a des dragons à la queue fléchée, des espèces d'étranges serpents crucifiés. Bref, Flamel ne peut qu'être intrigué par le contenu de ce livre qui, d'autant plus, lui a été annoncé en songe. On est vraiment dans une idée de révélation. Alors, il est lettré, je vous l'ai dit. Il maîtrise parfaitement le français, le latin peut-être, d'autres langues. Il déchiffre ce qu'il peut et il tombe sur une sorte d'adresse inaugurale qui dit Abraham, juif, prince, prêtre, lévite, astrologue, philosophe, à la nation des juifs par lire de Dieu dispersé au Gaule, salut. Alors, il y a donc un message dans ce livre qu'il convient d'essayer de comprendre. L'escrivain, de plus en plus intrigué, va passer du temps à scruter, à décrypter ces pages antiques et, à force de recouper un certain nombre d'éléments, à force de regarder, de détailler le moindre élément de cet énorme codex, de ce précieux grimoire qui contient tous ces étranges secrets, il finit par se convaincre qu'il y a là des secrets d'ordre alchimique, vous savez, de ceux qui ont trait à la transmutation des métaux vils en or. Je vous ai dit tout à l'heure que l'alchimiste n'était pas seulement ça, mais c'est ça d'abord et c'est bien entendu ce qui fait rêver, j'ai envie de dire, c'est ce qui motive les chercheurs pour essayer d'appréhender cet extraordinaire savoir. Alors, comment déchiffrer ces pages ? Comment les faire siennes ? Eh bien, Nicolas Femel s'y occupe pendant des mois et pendant des mois. On sait qu'il se marie vers 1360 avec une jolie veuve, Dame Pernelle. Cette Dame Pernelle, qui a environ 40 ans à l'époque, est un esprit curieux et elle va non seulement aider Flamel, elle va non seulement le motiver à en chercher davantage, mais elle va l'aider, elle va s'intéresser personnellement à la question. Il l'a mise entièrement dans le secret, ils travaillent donc maintenant tous les deux pendant des mois entiers et Dame Pernelle est convaincue parce qu'elle a fréquenté, semble-t-il, dans sa jeunesse. Elle a fréquenté un certain nombre de savants juifs. Elle est convaincue de la dimension cabaliste de l'œuvre. Il y a bien là un rapport avec la cabale. Il faut, dit-elle, trouver des savants juifs, il faut travailler avec les juifs, ce sont eux qui donneront la clé de cette affaire. Il faut vous dire que dans le Paris de Charles V et des tout débuts du règne de Charles VI, les juifs sont tout juste tolérés. Ils font d'ailleurs assez souvent figure de boucs émissaires et bien entendu, il n'est pas très facile ni de les rencontrer ni surtout de leur faire parler de leurs secrets et de la cabale. Pour le couple de Nicolas Flamel et de Dame Pernel, ça n'est évidemment pas facile. Les mois passent, puis les années. Quand je dis les années, ça va durer très longtemps. On sait qu'ils ont tendance à s'intéresser de plus en plus à leur grimoire. Ils le connaissent maintenant par cœur. Nicolas Flamel en a effectué une copie complète. Ça dure 18 ans, ce travail de copie, de recherche. de scrutation infinie. Et puis, en 1378, donc en 1378, Nicolas Flamel a en gros la cinquantaine. Il a maintenant une position bien établie. Il n'est toujours pas écrivain juré, mais il a une véritable place parmi les libraires de Saint-Jacques de la Boucherie. Il a un peu d'argent et il décide de partir en pèlerinage. Pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. quand vous tenez échoppe, quand vous tenez boutique au pied même de l'église Saint-Jacques, qui est le point de départ, enfin l'un des principaux points de départ des grands pèlerinages pour Saint-Jacques de Compostelle, c'est presque une obligation. Mais évidemment, Nicolas Flamel a une arrière-pensée. Il a une idée derrière la tête. Il se dit que s'il pouvait approcher les cénacles juifs de la péninsule ibérique, s'il pouvait aller en Espagne, d'où vient, en tout cas, par où provient le vieux savoir alchimique, il ferait sans doute des progrès dans le décryptage de son étonnant livre. Il décide donc de se joindre à un groupe de pèlerins de Saint-Jacques pour s'approcher de l'Espagne et surtout pour approcher les savants juifs de la province de Léone. Car on est donc, on approche de Saint-Jacques de Compostelle. Vous savez qu'à l'époque on fait le voyage à pied, bien entendu, c'est un énorme investissement. C'est véritablement le projet d'une vie d'effectuer ce genre de grand pèlerinage. Dans la province de Léone, il y a un grand nombre de spécialistes de la Kabbalah et parmi tous ceux qu'il va croiser, qu'il va tenter de convaincre et de séduire avec des copies du livre qu'il a littéralement cousu dans la doublure de son manteau. Parmi tous ces grands savants, Nicolas Flamel fait la connaissance d'un certain médecin converti du reste qui s'appelle Kantchès. Or, ce Kantchès est alchimiste et dès qu'il voit, dès qu'il a possession des copies que Nicolas Flamel a pu faire de son extraordinaire grimoire, immédiatement, il se convainc de l'importance de l'ouvrage. « Mais je veux voir l'original, » dit-il à Flamel, « mais l'original n'est pas là, il est très lourd, je l'ai laissé à Paris. » Eh bien, dans ce cas, j'irai avec toi, j'irai à Paris. Et ensemble, nous déchiffrerons tout cela. Et les voilà qui se remettent en route, toujours à pied cette fois, dans la direction de Paris. Ils retraversent toute la France avec, vous savez, toutes ces haltes, toutes ces étapes sur le chemin de Saint-Jacques. Et pendant qu'ils cheminent, évidemment, Kantchès et Flamel parlent. Ils se livrent un certain nombre de secrets et Kantchès va peu à peu donner, va peu à peu initier Nicolas Flamel au secret du grand œuvre. C'est très fatigant pour un homme comme Kantchès qui est un vieux monsieur. C'est très fatigant. C'est énorme voyage, c'est énorme pérégrination à travers les différentes provinces jusqu'à Orléans. Quand ils arrivent à Orléans, Kantchès est très fatigué. Il est même épuisé et il va mourir avant d'arriver à Paris, avant d'avoir pu voir de ses propres yeux le fameux grimoire l'original. Mais, évidemment, Nicolas Flamel a pu obtenir pendant cette très très longue pérégrination, pendant ces longues heures qu'ils ont passées à discuter ensemble, il a pu obtenir suffisamment d'éléments pour arriver lui-même à décrypter ce qui, jusqu'ici, lui restait hermétiquement fermé. Nicolas Flamel enterre son ami Kantchès à Orléans et il reprend son chemin, il reprend sa route jusqu'à Paris où il va retrouver Dame Pernel. C'est un long chemin qu'il effectue et l'on peut dire que le parcours de Nicolas Flamel sur la route de Paris est un véritable parcours initiatique, bien entendu. Il retrouve donc sa femme après tout ce temps et les voilà qui, bien sûr, se mettent immédiatement à l'ouvrage. Près de deux ans et demi ont passé depuis le départ de Nicolas Flamel. Ils essaient de reprendre tous les éléments, ils les remettent ensemble, ils les juxtaposent, ils les interprètent, ils les mettent en perspective et puis, peu à peu, ils arrivent au grand secret. Et si l'on en croit Nicolas Flamel ou en tout cas le livre qui est publié sous son nom, le 17 janvier 1382, c'est le grand jour, sur les coups de midi, ils parviennent tous les deux à transformer une demi-livre de plomb en pur argent. Vous imaginez, il y a tant et tant de générations d'alchimistes qui jusqu'ici ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'arriver à ce résultat. Eh bien, Nicolas Flamel, avec l'aide de sa femme, il y est parvenu, il a découvert le grand secret. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, vous écoutez Au cœur de l'histoire et Franck Ferrand se demande aujourd'hui si un savant du nom de Nicolas Flamel a découvert au XIVe siècle le secret de la pierre philosophale. Ah oui, ce secret de la pierre philosophale. Vous savez, l'alchimiste devait maîtriser trois techniques. L'œuvre au noir qui consistait à débarrasser la matière de ses impuretés. Je vais très vite sur ces questions. C'est beaucoup plus complexe en réalité. C'est même tellement complexe qu'en fait, on s'y perd volontiers. L'œuvre au blanc qui consiste à fabriquer la pierre blanche qui va transmuter les métaux ordinaires, les métaux vils en argent. Et puis l'œuvre au rouge qui transforme, qui permet de fabriquer la pierre rouge et donc de transformer le mercure en or. Ces alchimistes nous ont fait énormément rêver et continuent de le faire. Tout à l'heure, avec un des plus grands spécialistes de la question, nous essaierons d'en savoir davantage et de comprendre quelle est cette discipline qu'on appelait l'alchimie et qui, vous le verrez, était finalement peut-être moins sulfureuse que ce que les écrivains de l'époque romantique ont voulu nous faire croire. Aujourd'hui encore, un grand nombre d'articles et qui est en train de faire croire, c'est pour un peu l'abriant. Une fois encore, on n'a pas un vent d'articles de la lumière. Bienvenue sur sa en haut et on beaucoup plus à l'articles de la lumière. Et je suis l'article avec les précieux de faire croire et est toujours dans les précieux avec les pompiers Et je veux pour ça, on se doit remettre en train d' conveniently Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Qui est la part la plus difficile du grand œuvre ? » écrit-elle. L'opérateur, brûlé par les acides de la recherche, était à la fois sujet et objet, alambic fragile et au fond du réceptacle, précipité noir. L'expérience qu'on avait cru pouvoir confiner à l'officine s'était étendue à tout. S'en suivait-il qu'un jour, il connaîtrait la pureté ascétique de l'œuvre au blanc, puis le triomphe conjugué de l'esprit et des sens qui caractérisent l'œuvre au rouge ? Du fond de la lézarde naissait une chimère. Il disait oui par audace comme autrefois par audace. Il avait dit non. La première phase de l'œuvre avait demandé toute sa vie. Le temps et les forces manquaient pour aller plus loin, à supposer qu'il y eut une route et que par cette route, un homme put passer. Vous voyez que la grande question que se posaient les alchimistes, c'était de savoir si, oui ou non, il y avait quelque chose au bout de cet énorme chemin. Eh bien, Nicolas Flamel paraît nous dire oui. Il paraît répondre par l'affirmative à cette question, si l'on en croit le livre des figures hiéroglyphiques signé de Nicolas Flamel. L'écrivain public de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie en compagnie de son épouse Dame Pernel serait parvenu là où tant et tant d'autres ont échoué et échoueront par la suite. Ce serait évidemment cette transformation des métaux aux villes en métaux précieux. Ce serait l'origine de la fortune spectaculaire du ménage Flamel qui dans ces années-là se met à faire le bien autour de lui. On voit les Flamel acheter des maisons. Ils en revendent, ils en rachètent. Ils en font construire aussi. Notamment, ils font construire sur des terres achetées au priori Saint-Martin-des-Champs. Ils achètent la maison du Grand Pignon où ils logent des artisans pour un loyer vraiment modique. Ils logent également gratuitement les laboureurs. On les voit fonder des confréries d'artisans. Ils se mettent à prêter même certaines sommes au trésor royal. Vous voyez, ils font des dons, bien entendu, des donations à plusieurs paroisses, à des hôpitaux dont les 15-20. Pour leurs contemporains, il n'y a pas de doute possible. Le seul moyen d'expliquer cette fortune, c'est que Nicolas Flamel ait été capable de fabriquer de l'or. C'était le récit d'Au coeur de l'histoire sur Européen. On passe maintenant à la partie magazine. Mais oui, parce qu'on est allé loin dans le conte. Un conte fantastique, vous l'avez compris. Seulement, j'ai quand même une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Julia. Ou une bonne nouvelle pour les incrédules parmi nos auditeurs. J'ai bien peur que tout ce que je viens de vous raconter ne soit complètement faux. Faux parce que fondé sur des sources éminemment contestables. Alors, pour essayer de démêler le vrai du faux, j'ai fait appel à l'un des plus grands spécialistes français de l'alchimie, l'historien Didier Kahn, chargé de recherche au CNRS. Il est ici avec nous. Et si j'ai bien compris le sens de certains de ses travaux, juste après le journal de 14h, il va faire un sort à cette légende, belle légende, légende dorée certes, mais à cette légende de Nicolas Flamel. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Dans la première partie de cette émission, j'ai beaucoup insisté sur la dimension de la transmutation des métaux ordinaires en métaux précieux. Mais évidemment, l'alchimie, c'est tout autre chose. Et c'est ce que nous allons essayer de voir pour le moment. Vous savez, on disait notamment que les alchimistes possédaient un élixir de longue vie qu'ils pouvaient vivre très longtemps. En l'occurrence, Nicolas Flamel est mort à Paris en 1418. On le disait presque non-agénaire, il est vrai. Du reste, certains ont prétendu qu'il n'était pas mort et qu'avec Dame Pernelle, il avait organisé de fausses funérailles pour aller se retirer dans les Indes. Près de trois siècles plus tard, au tournant du 18e siècle, le célèbre voyageur Paul Lucas, dont j'ai eu l'occasion de vous parler par ailleurs, Paul Lucas affirmera avoir rencontré Nicolas Flamel et Dame Pernelle, là-bas, aux Indes. Ils étaient toujours bien portants, deux siècles et demi plus tard, et ils étaient évidemment très riches. Alors, nous allons essayer de savoir ce qu'il faut penser de toutes ces légendes en compagnie de Didier Kahn. Merci beaucoup Didier Kahn de nous avoir rejoints et d'avoir accepté et d'avoir écouté toutes ces fadaises que j'ai pu raconter, tous ces contes fantastiques et assez incroyables. Il y a forcément une part de crédulité dans cette aventure alchimique. Il faut croire à la possibilité de transformer les métaux, de transformer le plomb en argent et le mercure en or. Oui, mais ça, c'était très facile. La possibilité théorique existait. Et d'ailleurs, la médecine, la physique extrêmement moderne a prouvé que c'est possible. Mais alors, à quel prix ? À quel prix, exactement. Il faut des accélérateurs de particules et ça coûte des millions d'euros. Et ce n'est pas très rentable. Non, c'était parfaitement possible en théorie dans les conceptions scientifiques de l'époque. Certains alchimistes, dès le 14e siècle, ont été capables de produire des théories qui tenaient parfaitement la route. En même temps, il faut se représenter l'alchimie jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, comme jouissant à peu près du même statut qu'aujourd'hui la psychanalyse. C'est-à-dire qu'elle est acceptée par un grand nombre de gens et elle est tenue pour une fadaise par un grand nombre d'autres. J'en profite pour saluer Alain Bourreau, que j'ai côtoyé autrefois sur les bancs de l'EHSS. C'est lui, dit-on, qui notamment a fait cette comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se livrer pendant très longtemps à une discipline sans obligation de résultat. C'est un peu là que la comparaison s'établit le plus entre psychanalyse et alchimie. Voilà, mais naturellement, l'absence de résultat a tout de même posé beaucoup de problèmes aux alchimistes. Alors, si vous voulez, on va revenir un peu à Nicolas Flamel parce que j'ai raconté son histoire pendant une demi-heure. Il faut quand même qu'on lui fasse un sort à ce Nicolas Flamel. Et le moins qu'on puisse dire est que vous êtes bien placé pour le faire car j'avais pour préparer cette émission évidemment les écrits alchimiques de Nicolas Flamel tels qu'ils ont été édités par les Belles Lettres. C'est vous qui faites la postface de cette édition et la première phrase de la postface, je la cite, le plus populaire des alchimistes français ne fit jamais d'alchimie. Vous êtes en train de nous dire que Nicolas Flamel n'était pas un alchimiste. Absolument. Absolument. C'est un peu fort quand même. Ah, il aurait été surpris le pauvre. Alors, s'il n'était pas alchimiste, qu'est-ce qu'il était ? Il faut dire que le premier historien à s'être penché sur son cas, c'est un abbé, le savant et ingénieux abbé vilain nous dit Michelet. C'était en 1761. L'abbé vilain était l'historien de cette paroisse, de la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, sur laquelle il y aurait énormément à dire. D'ailleurs, c'est un univers à part entière, cette paroisse de la boucherie. Mais en l'occurrence, l'abbé vilain nous dit c'était un riche libraire, c'était quelqu'un qui faisait de bonnes affaires, mais qui n'a jamais touché de près ou de loin à la Tannor. Absolument. Et il se trouve qu'on a conservé le brouillon de son livre à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et c'est un prodige d'érudition. Il travaillait exactement comme on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire en prenant des petites notes et puis en les collant ensuite. Bon, à l'époque, on les collait sur des feuilles de papier. Et il a trouvé tout ce qu'il fallait trouver en puisant vraiment aux bonnes sources avec un grand esprit de discernement. Donc là, vous parlez bien de l'historien. De l'abbé vilain. De l'abbé vilain. Oui, pas de Nicolas Flamel. Pas de Nicolas Flamel. Et donc, ce que nous apprend l'abbé vilain, c'est qu'en fait, Nicolas Flamel aurait laissé dire quelque part. Ça l'arrangeait qu'on croit qu'il avait trouvé le secret de la pierre philosophale ? Non, alors ça, je pense que c'est une... Bon, c'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure, mais que j'ai eu l'occasion de constater dans d'autres cas plus tardivement. Mais dans le cas de Nicolas Flamel, rien n'autorise à le penser sérieusement. Ce qui veut dire que du temps de Nicolas Flamel, on ne le soupçonnait peut-être même pas d'alchimie. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Oui, je pense qu'il a fallu quand même attendre un petit peu après sa mort pour que cette légende commence à prendre forme. Mais la légende, elle s'appuie évidemment sur un ouvrage incontournable. Non, cet ouvrage n'est pas du tout incontournable. Cet ouvrage, il est démontré qu'il est extrêmement tardif. Il date, dans le meilleur des cas, de la fin du XVIe siècle. Donc tout ce que je viens de raconter, cette histoire de l'apparition de l'ange, de la découverte du grimoire, du cheminement jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, de l'intervention de Canchès, du retour à Paris, de la découverte, etc. Tout ça, c'est une légende extrêmement tardive qui est née, vous êtes en train de nous dire, près de deux siècles après la mort même de Nicolas Flamel. Voilà, et ce qu'il faut admirer là-dedans, c'est l'art avec lequel l'auteur de cette supercherie a réussi à faire. Qui est-il d'ailleurs, cet auteur ? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas du tout. Nous nous perdons en conjecture. L'art avec lequel il a réussi à faire tenir autant de choses, un récit si étoffé en aussi peu de pages, finalement. Alors, cette légende, elle a pris corps peu à peu. C'est-à-dire qu'au départ, on a effectivement cet écrit, ce récit. On parlait de Nicolas Flamel comme alchimiste quand même avant l'écrit en question. Oui, oui, bien sûr. On en parlait depuis très exactement, alors officiellement depuis 1561, je dis officiellement parce que c'est la date de la première publication d'un ouvrage sous son nom, un poème alchimique. Mais on a retrouvé des petits traités d'alchimie mis sous son nom qui datent de la fin du 15e siècle. Donc, on voit que la légende a commencé à prendre forme, mais tout doucement, tout doucement, dès la fin du 15e siècle. Est-ce qu'il était si riche qu'on l'a dit quand même ? Est-ce que ce couple avait toutes les fondations, avait toutes les maisons, etc. qu'on a dites ? Flamel, donc le vrai Flamel, se livrait à des spéculations immobilières qui lui permettaient de gagner de l'argent. Mais en même temps, on était en pleine guerre de cent ans et les spéculations immobilières ne rapportaient pas tant que l'on pouvait le croire. Le problème, c'est qu'il a eu un procès avec les héritiers de sa femme. Ce procès a duré longtemps. On en parlait encore, je crois, un demi-siècle après sa mort. Et c'est ce procès et en même temps la forme des mesuréments longues de son testament, mais qui n'était pas extraordinaire en soi, mais sur lequel l'attention était attirée à cause de ce procès, qui ont fini par laisser penser que finalement, cet homme était très riche. Et donc, en fait, c'est plutôt la longueur des procédures que l'épaisseur, j'allais dire, du compte en banque. Mais à l'époque, évidemment, il n'y a pas de compte en banque. Nicolas Flamel, donc, vous avez bien compris, nous lui avons fait un sort. Je suis désolé, mais ce personnage si célèbre, ce grand alchimiste réputé pour avoir enfin, lui, touché du doigt ce secret auquel personne n'atteignait, eh bien, Nicolas Flamel n'était pas alchimiste. Ce n'est pas moi qui vous le dis, chers auditeurs. C'est Didier Kahn en personne et qui s'appuie, pour le dire, sur tous les éléments possibles et imaginables. Nous sommes bien d'accord, on n'est pas là dans l'hypothèse. C'est une vérité historique que vous venez de nous dire. Ah oui, c'est une certitude. C'est une certitude. Alors bon, tant pis pour Nicolas Flamel. On va quand même aller faire un petit tour tout à l'heure du côté de sa maison. Et puis, vous nous parlerez, évidemment, Didier Kahn, des vrais alchimistes. Parce que si Nicolas Flamel n'était pas alchimiste, ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il n'y a pas eu des centaines et des centaines de vrais alchimistes, extrêmement tous, très intéressants à étudier. Et oui, au cœur de l'histoire se poursuit sur Europe 1. Et pour parler de l'alchimie et des alchimistes, Franck Ferrand a invité l'un des plus grands spécialistes de la question, Didier Kahn, qui est chargé de recherche au CNRS. D'ailleurs, j'en profite, auditeur, n'hésitez pas à réagir, à intervenir par mail sur europe1.fr, mais aussi sur la page Facebook de l'émission. Oui, on a beaucoup de petits messages très sympathiques, mais pas de questions fondamentales pour l'instant. Sinon, je me ferai évidemment l'interprète des auditeurs pour transmettre leurs questions à Didier Kahn. Nous sommes, on vient de raconter des choses horribles, c'est-à-dire qu'on vient de voir que, finalement, Nicolas Flamel n'était pas du tout un alchimiste. Ça ne doit pas faire plaisir à quelqu'un, c'est M. Alan Geham qui est au téléphone avec nous. M. Geham, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le propriétaire de l'auberge Nicolas Flamel. Alors, ça n'est pas seulement un nom, cette auberge, c'est une des anciennes maisons de Nicolas Flamel au 51 de la rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement. Vous êtes le propriétaire de cette auberge et le chef cuisinier. Et c'est par passion pour Nicolas Flamel, via Harry Potter, que vous avez d'ailleurs racheté le restaurant. Tout à fait. Je m'appelle Alan Geham, le chef de cuisine gérant de l'auberge Nicolas Flamel depuis 2007. Et voilà, tout le monde connaît Nicolas Flamel, c'était les plus grandes alchimies de tous les temps. Et bien voilà, on vient de faire un sort à cette légende, j'en suis nagellé, mais ça n'enlève rien à l'intérêt du personnage. Cette auberge est un hommage, une sorte d'hommage vivant à Nicolas Flamel. Vous avez des clients qui viennent parce que c'était la maison de Nicolas Flamel ? Tout à fait. Il y a un moyen entre 200 et 300 touristes qui passent par jour en prendre des photos de la façade. Il y a plein de gravures sur la façade. Il y a la prière. Il faut dire que cette façade qui a été refaite au 19ème quand même, mais cette façade est particulièrement enjolivée, elle est très belle, elle est très spectaculaire. Tout à fait, c'était refait il y a deux ans. On refait la façade. On est dans le quartier des Arts et Métiers en fait. Exactement, on a rue de Montmorency, entre rue Beaubourg et rue Saint-Martin. Voilà, c'est ça. Pas loin des Arts et Métiers, pas loin du Beaubourg dans ce quartier-là. Et en moyen, il y a 200 personnes, 300 personnes qui passent par jour, qui prennent photos pour la façade. Et ensuite, on a plein de gens qui sont amateurs des alchimies, qui viennent, qui les gardent le lieu, parce qu'on a gardé tous les bois du 15ème siècle, plus les pierres, il y a tout ça. Et ensuite, amateurs de la gastronomie, bien sûr. Alors bien sûr, je n'ai pas encore eu la chance de goûter à votre cuisine, monsieur Géham, mais j'imagine que vous pourriez, en plus d'un restaurant, ouvrir quasiment une sorte de musée des alchimistes. Oui, peut-être bientôt. Ce serait sans doute une idée. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette maison est une des trois plus vieilles maisons de Paris, par ailleurs. Tout à fait. Celui-là, date de 1407. C'est ça. Et ensuite, c'était construire pour loger les gens pauvres et demandant une seule chose que faire la prière une fois le matin, une fois le soir. Et ensuite, c'était repris, c'était auberge jusqu'au début du 19ème siècle, du 20ème siècle. Ensuite, c'est repassé un restaurant. Et on a gardé le même esprit, accueilli les gens, les gens qui sont chez eux, tout ça. Mais malheureusement, la prière, maintenant, ça ne fonctionne pas. Oui, on n'est plus obligé de faire sa prière avant de se mettre à table. Il n'y a même pas de bénédicité chez vous, finalement. Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Alain Géham, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre auberge, l'auberge Nicolas Flamel, est au 51 de la rue de Montmorency, dans le 3ème arrondissement de Paris. Vous voyez, Didier Kahn, à quel point le mythe a la vie dure, néanmoins. Oui, c'est l'alchimiste le plus connu. Et pourtant, d'autres avant lui étaient censés déjà avoir découvert la pierre philosophique. Alors, quand vous dites d'autres avant lui, ça remonte à quand, l'alchimie ? J'ai beaucoup cherché, j'ai lu vos propres écrits, mais je n'arrive pas à trouver exactement de datation dans cette affaire. Ça se perd dans la nuit des temps ? Non, pas du tout. Les premiers textes alchimiques apparaissent, clairement, au 1er siècle de notre ère. On ne connaît pas vraiment l'origine de l'alchimie et on pense qu'elle est née de tentatives de falsification, enfin d'imitation, et qu'on est passé simplement de l'idée d'imitation à l'idée de fabrication artificielle. C'est-à-dire qu'au départ, on aurait voulu imiter les métaux précieux. Exactement. Et puis, peu à peu, on s'est dit, mais si on arrivait à transformer le métaux vil en métal précieux, le métal vil en métal précieux. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrivait à atteindre les métaux, à leur donner l'apparence superficielle de l'or et on s'est dit, on devrait donc arriver à les teindre plus en profondeur. Et de cette idée sont nés les premiers textes alchimiques grecs qui se sont transmis au monde arabe, qui ont donc été traduits en arabe. C'est donc par les arabes que ça nous est revenu, d'où le nom d'alchimie, sans doute. Exactement. Et ça vient, ça, donc, par la péninsule ibérique. Voilà. Voilà, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, c'est la seule chose... Mmelle n'a pas tort de retourner en quelque sorte aux sources. Vous êtes bien, bon. Alors, finalement, c'est vers le XII, XIIIe siècle que l'alchimie se généralise en... C'est vers le XIIe siècle. Non, que l'alchimie fait son... C'est au XIIe siècle que l'alchimie fait son entrée dans l'Occident latin. Puisque l'alchimie grecque qui a existé précédemment est entièrement oubliée. Elle ne sera redécouverte qu'au XVe siècle dans l'Occident latin. Et quelle est la grande période ? On pense toujours à la ruelle d'or, bien sûr, à Prague. On pense à cette époque de la Renaissance. Est-ce que c'est la grande époque de l'alchimie ? Oui, on peut dire que c'est la grande époque de l'alchimie à partir de la Renaissance. Non pas parce que c'est la Renaissance. En réalité, la grande époque de l'alchimie commence au XVe siècle. À en juger, en tout cas, par la quantité astronomique de manuscrits d'alchimie qui se trouvent dans toutes les bibliothèques d'Europe. Mais on peut situer son âge d'or, disons, entre la moitié du XVe et les années 1670. Alors, cette alchimie n'est pas seulement une discipline physique consistant à transformer, encore une fois, des métaux ordinaires en métaux précieux. C'est aussi une sorte de parcours initiatique personnel. Il y a une dimension philosophique dans cette démarche, tout de même. Je serais tenté de relativiser cette idée parce qu'il y a d'abord une démarche philosophique mais c'est une démarche de philosophie naturelle. C'est-à-dire que les alchimistes font ce qu'on appelle à l'époque de la philosophie naturelle. Ils cherchent à comprendre les ressorts de la nature. Bon, ça relève en partie de la philosophie à l'époque et ils produisent des théories parfois même des théories de la nature tout entière, du fonctionnement de la nature tout entière. Maintenant, il existe des alchimistes qui s'intéressent à une application plus spirituelle de l'alchimie mais contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, ils le font sans jamais déconnecter cette pratique de la pratique de laboratoire. Donc ça, c'est un deuxième mythe. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, on a tendance à vouloir rénover le sujet en quelque sorte en disant mais il y a des alchimistes purement spirituels et d'autres qui sont des gens de laboratoire. Ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai mais ce n'est pas depuis une quinzaine d'années. Ça a commencé avec le mouvement théosophique en plein 19e siècle et ces alchimistes qui cherchent une alchimie spirituelle qu'ils surajoutent et qui créent une interdépendance disons entre leur pratique de laboratoire et une sorte d'alchimie spirituelle. Nous, bien sûr, ils nous fascinent mais il faut comprendre qu'ils étaient très minoritaires à l'époque. Donc nous sommes tentés d'en parler beaucoup mais c'était vraiment une infime minorité. Oui, c'était vraiment presque quelques originaux dans une discipline elle-même moins sulfureuse que ce qu'on a néanmoins longtemps pensé. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui à l'époque est une démarche entre guillemets scientifique enfin scientifique une démarche de recherche qui n'est pas qui n'est pas spécifiquement occulte. C'est-à-dire que si l'on veut schématiser on peut commencer par dire que l'alchimie ne fait rien intervenir qui soit du domaine du surnaturel. Le mot occulte est un peu prêt à confusion parce qu'au Moyen-Âge une science qu'on considère comme occulte occulte ça veut dire cachée donc on considère on veut dire simplement que c'est une science dont les principes nous sont cachés nous n'arrivons pas à les connaître qu'il faut décrypter il faut soit les décrypter soit les découvrir les élucider et donc en ce sens l'alchimie était considérée comme une science occulte mais ce n'est pas du tout le sens que nous lui avons donné depuis le 19ème siècle Alors je suis plongé évidemment dans mes vieilles revues du début du 20ème siècle là des revues historiques et on se rend compte que lorsque l'on consacrait dans les années 1920 1925 des articles à l'alchimie c'était comme un sujet quasiment encore encore actuel il existe aujourd'hui encore des alchimistes ? Oui 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 bien sûr il en existe il en a toujours existé Actuellement encore ? Ah oui 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 Mais alors il continue à vouloir transformer le plan en argent ? Oui bien sûr en or même Et il y croit donc ? Mais absolument Mais absolument et sans doute beaucoup d'entre eux croient aussi à l'authenticité de l'histoire de Nicolas Flamel Alors moi ce que j'ai découvert aussi ce sont des historiens ou en tout cas des chroniqueurs d'histoire qui croyaient non pas forcément à l'authenticité de l'histoire de Nicolas Flamel mais à l'authenticité de la pratique c'est à dire qui affirment que certains y sont parvenus mais vous êtes bien d'accord que tout ça ne s'appuie sur rien sur une croyance L'éternel problème c'est que comme le disait un disciple de Lavoisier à la fin du XVIIIe siècle on n'a jamais pu démontrer que la phrase la véracité de la phrase il est impossible de faire de l'or mais on n'a jamais pu démontrer non plus le contraire autrement dit les gens sont renvoyés dos à dos il est impossible de prouver que qui que ce soit est fait de l'or et le malheur c'est que chaque fois qu'on tombe sur des alchimistes qui affirment y être parvenus on découvre vite que ce sont des légendes alors il y a deux personnages que vous mettez un peu à l'index si je puis dire deux grands penseurs du XXe siècle pourtant qui sont le grand psychologue et philosophe Jung le docteur Jung et puis par ailleurs Mircea Eliade l'homme des mythes et des légendes qui pour vous ont tendu à accréditer un peu plus les mythes alchimiques Oui moi je tends à les pourfendre parce que ce que je cherche à montrer c'est que l'alchimie a une histoire que cette histoire on peut la reconstituer à force de patience et de recherche et les écrits de Jung et d'Eliade qui sont par ailleurs en eux-mêmes très intéressants se situent de façon entièrement intemporelle anhistorique c'est à dire que pour eux ce qu'écrit l'alchimiste Zezim au 3ème siècle de notre ère ça peut parfaitement être considéré comme équivalent à ce qu'écrit tel disciple de Paracels en plein 16ème siècle Expliquez-nous en deux mots qui est Paracels votre grand sujet d'étude Je dis bien en deux mots parce qu'on entre là dans des choses et dans des disciplines qui sont un peu complexes mais on ne peut pas je pense avoir battu Nicolas Flamel en brèche et avoir parlé des alchimistes sans dire un mot de Paracels Non absolument d'autant que c'est Paracels qui est probablement le moteur de cet âge d'or dont nous avons parlé tout à l'heure Donc Paracels était un médecin et qui ne cherchait absolument pas la transmutation des métaux mais qui se servait de l'alchimie pour préparer des remèdes au laboratoire et qui ne se servait pas seulement de l'alchimie de cette façon mais aussi pour il s'en servait comme d'un paradigme pour expliquer le fonctionnement d'un modèle d'un exemple disons un exemple pour expliquer le fonctionnement de l'homme par exemple l'homme un alchimiste en lui c'est l'estomac qui transforme les aliments en substances nutritives et de la même façon il explique à l'aide de l'exemple de l'alchimie le fonctionnement de la nature tout entière et ça va très loin j'ai repris évidemment tout à l'heure l'oeuvre au noir de Marguerite Ursenard le livre est fondé entièrement sur ce parallélisme d'ailleurs sur le corps l'esprit l'âme et l'oeuvre au blanc l'oeuvre au rouge l'oeuvre au noir voilà il y a là évidemment également une matière à réflexion et à philosophie on nous pose juste quelques questions des questions d'auditeurs donc on va essayer d'y répondre très vite car il nous reste assez peu de temps citons peut-être trois ou quatre noms de véritables alchimistes puisque Nicolas Flamel n'en était pas un oui c'est que ce n'est pas facile car enfin si je vous cite le pseudo Lule qu'est-ce qu'on va en faire du pseudo Lule si je vous cite un certain Bernard le Trévisan dont probablement qui probablement n'a jamais existé et qui n'est qu'un prêtre non si je vous cite le pseudo Gébert le pseudo Démocrite on n'en finira jamais alors un véritable alchimiste dont on connait bien la personnalité maintenant c'est Michael Sandivogus un polonais qui a vécu de 1566 à 1636 qui était agent double vous voulez que je vous laisse Didier Kahn mais on est bien avancé Patrick nous demande s'il y aurait un rapport entre alchimie et physique quantique oui on a dit tout à l'heure c'est pas qu'il y a un rapport entre les deux disciplines mais que évidemment la physique quantique aujourd'hui permet sous des conditions extrêmes d'obtenir les résultats que les alchimistes ont cherché toute leur vie sauf que ça coûte on l'a dit tout à l'heure très cher et puis pour revenir et finir sur Nicolas Flamel parce que le pauvre vraiment ce qu'on lui a fait subir aujourd'hui n'est pas très gentil on nous demande d'où viendrait cette fortune et c'est Elisabeth qui suggère que ça pourrait venir des créances de juifs expulsés de France alors c'est vrai que c'est une des explications qui ont été apportées à une époque à deux reprises d'ailleurs dans les années 1380 les juifs ont été exclus du royaume Nicolas Flamel était chargé de récupérer pour leur compte un certain nombre de créances et évidemment ça aurait permis de... c'est une légende qui est née notamment avec Gabriel Naudet donc au début du XVIIe siècle et qui n'apparaît pas avant donc là encore c'est une légende très tardive désolé Elisabeth mais ça fait partie des légendes auxquelles nous aurons tordu le cou cet après-midi c'est très intéressant finalement d'avoir fait cet exercice ça m'amusait de raconter toute une histoire et puis de se rendre compte que cette histoire partagée par tellement de monde et qui est devenue si célèbre puisqu'elle est même on a même fait un personnage dans Harry Potter J.K. Rowling s'en a fait un personnage dans Harry Potter et qui d'ailleurs là en l'occurrence n'est pas un alchimiste mais un sorcier c'est un peu complexe mais c'est intéressant de voir que ce personnage mythique archi célèbre populaire entre tous qui faisait partie de la fameuse galerie des héros populaires dans les années 1840 et bien ce personnage il a bien existé certes mais il n'a jamais de près ou de loin été un alchimiste je suis vraiment désolé mais nous sommes là aussi de temps en temps pour essayer de faire la lumière ce n'est pas une sorcière c'est une fée qui vient de nous rejoindre en la personne de Faustine Bollard bonjour Faustine bonjour Franck bonjour à tous jusqu'à 15h30 cet après-midi nous allons parler de ces hommes et de ces femmes qui ont réussi à se soigner de leur addiction au jeu à partir de quand devient-on vraiment une menace pour soi et pour les autres est-ce que nous sommes vraiment en France de grands joueurs compulsifs de quelle manière on peut soigner aider ces joueurs qui tombent vraiment dans la dépendance au même titre que la toxicomanie ou l'alcoolisme quelles sont les émotions qu'ont pu vous procurer le jeu si vous l'avez vécu l'adrénaline la surpuissance on va essayer de comprendre les choses à travers vos témoignages et également essayer d'aider ceux qui ont besoin de notre soutien pour nous joindre 39 21 on est en direct sur Europe 1 et également le mail faustine.europe1.fr vous êtes mon enchanteur vous aujourd'hui merci beaucoup j'ai un petit côté merlin comme ça mes heures perdues je voulais remercier beaucoup Lorena Guillaume et Nicolas et vous dire que nous nous retrouvons demain avec un sujet je ne vous dis pas lequel mais très très différent à demain Franck sur Europe 1 13h30